Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle forme de mail freculeux que vous pouvez recevoir notamment si vous êtes client chez One&One. On va aller voir tout de suite l'email, ce sera plus parlant je pense. Donc vous voyez que si vous êtes client chez One&One, au niveau graphisme, ça reprend trait pour trait le graphisme des mails envoyés par One&One, y compris le nom de responsable client, ça doit être l'actuel, c'est un nom qui n'est pas inconnu, et là si vous allez voir les liens, il renvoie bien vers les liens habituels One&One. Donc je dirais qu'on peut penser que c'est bien un mail qui vient de One&One, d'autant plus que vous voyez que dans l'intitulé de l'expéditeur, c'est bien une adresse One&One, info.one&one.fr, c'est bien une adresse mail qui existe, sauf que la première alerte que vous devez avoir face à ce genre de mail, c'est que la réponse, on ne sait pas pourquoi, elle renvoie, alors c'est pas tant le fait que l'adresse mail soit différente de l'adresse d'expéditeur, ça arrive souvent ça, sauf que vous voyez que l'extension de l'adresse mail n'est pas du tout la même. Ça aurait été service-client-one-one.fr, par exemple, ça aurait été tout à fait plausible. Là, en fait, c'est une adresse mail qui n'a plus rien à voir du tout, et on ne voit pas pourquoi One&One.fr utiliserait des mails avec un nom de domaine différent. Non, c'est totalement pas plausible du tout, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je ne l'ai pas forcément vu tout de suite, moi, donc c'est pour ça que je vais continuer ma petite démonstration. Donc, en fait, si on lit ce mail, on a une action à mener d'ici 48 heures, sinon notre compte va être suspendu, donc forcément, on s'affole un petit peu, on se dit, tiens, on va aller voir ce qu'il en est, donc on va cliquer sur le lien. Donc, pour aller plus vite, je l'ai déjà ouvert, et ce lien, il renvoie ici. Donc, encore une fois, si vous êtes client chez One&One, franchement, c'est à s'y méprendre, puisque l'interface client chez One&One, d'ailleurs, on va y aller tout de suite, vous allez voir, ça sera plus logique. L'interface de connexion de One&One, vous allez voir, alors il y a celle-là, mais il y en a d'autres, vous allez voir, le graphisme, il est, oh, tiens, il ne veut plus, enfin, bon, c'est pas grave. Donc, hop, allez, on va se connecter, ça va, vous allez voir. Donc, excusez-moi, ça dure un petit peu, mais vous allez voir que le graphisme, il est exactement le même, et on retrouve le même genre de données qu'on trouve dans l'espace client, voilà, on y arrive. Vous voyez, ça se ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, même les couleurs, bon, après, moi, je suis un daltonien, donc il y a peut-être des nuances, ça, on me le dirait, mais bon, pour quelqu'un qui a d'autres, comme moi, les couleurs sont exactement identiques, la façon, l'organisation, tout ça, c'est identique. Sauf que, ben, quand, donc, moi, j'ai une petite appréhension, quand même, puisque, vous avez vu que moi, mon numéro de client, normalement, il apparaît automatiquement, avec la mémoire Chrome, donc, ça m'a interpellé de ne pas voir mon identifiant client ici, donc, c'est là où j'ai commencé à douter un peu du mail, et quand je suis allé voir l'adresse, je ne sais pas, ce n'est pas du tout une adresse 1&1, même si on voit 1&1 dedans, 1&1, leurs adresses, vous avez toujours 1&1.fr, vous voyez, en général, ce sont ce qu'on appelle des sous-domaines, donc, en fait, ils font, ça va être client.1&1.fr, ça va être service-client.1&1.fr, connexion.1&1.fr, mais ce n'est jamais une adresse mail vraiment différente, comme ceci, d'autant plus que là, on voit qu'il y a le, on est même dans un sous-dossier, donc, je n'ai même pas pensé, mais on va aller voir à la page d'origine, ouais, bon, vous voyez, on est définit, bon, c'est, là, je pense qu'on est vraiment, on est vraiment, on arrive dans, dans, dans du mail, il faut lui dire, donc, faites très attention, moi, je vous invite à surtout pas répondre à ce mail, enfin, pas de cliquer, et bon, encore, si vous faites plus de cliquer, vous arrivez donc ici, c'est pas trop grave, mais surtout, ne remplissez pas votre identifiant, votre mot de passe, parce qu'à coup sûr, une fois que vous cliquez sur connexion, eux, ils enregistrent tout ça, et après, ils ont vos données pour se connecter à votre compte 1&1, ils peuvent le pirater, et faire tout un tas de choses qui pourraient vous coûter très très cher, donc, écoutez, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, mais il me semblait important de vous avertir à ce niveau-là, et surtout, faites très attention quand vous recevez ce genre de mail, vérifiez bien que ça émane bien de 1&1 ou d'un autre hébergeur, ou de votre banque, c'est vrai pour n'importe quelle société. Voilà, écoutez, j'espère que vous ne vous êtes pas fait à voir, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo, ciao, ciao !